la sérendipité c'est ce qui fait que si j'ai envie de vendre à André par exemple imaginons qu'André soit mon client cible je me dis tiens j'aimerais bien me vendre à André, j'aimerais bien qu'André me fasse quelque chose pour moi ou avec moi etc d'accord j'ai deux façons de faire soit je parle à André en message privé ou je lui téléphone simplement soit plus intelligemment dans beaucoup de cas je lui parle par message public par commentaire public je m'arrange pour pouvoir dialoguer avec André et lui apporter de la valeur et lui montrer ce que je pourrais faire pour lui etc en public sur LinkedIn et ce faisant je vais non pas peut-être je vais peut-être pas vendre à André je vais peut-être pas travailler avec André on va savoir peut-être que je travaillerai quand même avec lui mais surtout je vais intéresser par exemple ici Charles Sablon ou Sébastien Lanoé ou Bané Doncaille ou d'autres personnes qui sont ici et qui eux sont sur le côté du chemin et qui écoutent et qui peut-être interagissent aussi ou pas et c'est avec eux que par sérendibilité c'est-à-dire par un heureux hasard qui n'arrive pas par hasard parce que j'y suis prêt et que j'interagis en public et que je donne la valeur, 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 valeur en public que je vais pouvoir comme ça embrasser de nouvelles opportunités que je vais pouvoir rentrer dans des conversations justement business beaucoup plus qu'en étant totalement privé et en restant derrière mon écran et je vais aussi d'ailleurs quelques fois trouver des nouvelles idées des nouvelles idées d'innovation comme par exemple il y a quelques mois je suis tombé sur une jeune fille influenceuse TikTok par hasard sans être bloqué en se disant non non LinkedIn c'est que pour le business je ne vais même pas regarder ce que font les gens en dehors du business donc je suis assez ouvert et je regarde des choses et je suis tombé sur une opportunité d'innover dans mon propre domaine voilà par exemple ça peut arriver donc on peut apprendre etc etc donc la sérendipité c'est un mot que vous ne connaissez peut-être pas mais qui est très utile à regarder c'est comment je fais pour être très ouvert aux heureux hasards qui n'arriveront donc pas par hasard parce que je suis très ouvert et comment je fais ça encore une fois mais c'est très simple je commente et j'écris je commente et je me filme regardez mes posts regardez mes commentaires regardez le genre de conversation qu'il peut y avoir de posts et de commentaires et vous verrez de quoi je parle